Musique 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 Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un méga haul vêtements, chaussures c'est tout je crois c'est bien pas mal, j'ai du mango, du zara du h&m, du stradivarius du un cumuler, j'ai des bikinis aussi, maillot c'est tout je pense on verra au fur et à mesure je vous montre tout de suite, donc en fait je vais tout vous montrer mais il y a des choses je vais vous dire que je ne garde pas mais je me suis dit qu'avant de la renvoyer j'allais vous les montrer si vous les voyez quand même en vidéo et c'est pas parce que ça ne me va pas à moi que ça ne vous ira pas à vous donc je vous les montre ainsi je peux vous dire ce que moi j'en pense et si je trouve que la qualité ou quoi est pas top donc il y a d'abord ce, donc je vais essayer aussi de vous inclure des vidéos je sais pas de quel côté d'un des deux côtés je vais voir lequel donne mieux à l'écran et comment je vous montre les vêtements aussi donc je vais inclure des vidéos où moi je porte les vêtements que je garde et ceux que je garde pas mais en général je vais pas les porter vu que c'est soit trop grand soit c'est pas beau donc ça n'a pas d'intérêt de vous les montrer vu que ça ne me va pas et que du coup ça nous donnera pas d'idée si ça va bien ou pas donc il y a ce chemisier que j'aime trop alors je l'ai porté dans une de mes vidéos donc c'est un chemisier Stradivarius alors tous les prix pareil je les ai plus de tête parce qu'il y a des trucs que j'ai déjà acheté depuis un moment mais ce que je ferai c'est que je regarderai sur mes factures dans mes emails et je vous inclurai les prix ici dans le fond mais là c'est 15,99€ et donc c'est un petit chemisier à poids de chez Stradivarius donc je vais essayer de le mettre comme ça et on inclura la vidéo on verra je sais pas comment encore donc il est tout transparent je l'avais mis dans une autre enfin dans ma vidéo je sais pas si c'est celle-ci ou celle avant je l'avais mis dans une de mes vidéos et donc soit moi je le porte avec un petit débardeur noir soit si c'est plus pour soirée ou quoi avec un beau soutien-gorge noir avec un dos tout dentelle dessiné ou quoi ça peut être super canon et en plus pour aller bosser ben moi je dois bosser en noir donc ça tombait bien et franchement il est vraiment pas mal et pour 15,99€ la qualité elle est bien quoi j'aime beaucoup donc ouais je l'aime trop il est trop beau donc ça je le garde bien évidemment moi je l'ai acheté sur Zalando parce que sur Zalando ben j'ai pas de frais de porte tandis que Stradivarius faut que j'achète pour 75€ pour pas avoir de frais de porte donc en général mes trucs Stradivarius viennent de chez Zalando donc voilà ensuite chemisier qui était dans le même style mais que je n'aime pas trop que je ne vais pas garder d'ailleurs donc ça je ne vais pas vous le montrer c'est un chemisier de chez Mango je ne sais pas si vous verrez parce que là c'est un peu brûlé mais je ne sais pas si vous verrez les dessins ouais vous le verrez donc voilà c'est comme des fleurs c'est des fleurs à la place des petits pois alors à la base je vais vous mettre des photos ce chemisier donc il vient de chez Mango je ne sais pas si je l'ai dit à la base ce chemisier il n'avait pas l'air transparent alors qu'il est transparent comme l'autre bon ce qui n'est pas grave on met un soutien-gorge cher alors moi je l'avais pris en taille L parce que j'ai toujours peur avec ma poitrine par contre je ne vous ai pas dit le Stradivarius je l'ai pris en L aussi donc celui-ci je l'avais pris en taille L lui il est parfait mais celui-ci il est 10 fois trop grand donc à mon avis S ou M aurait fait l'affaire donc du coup c'est dommage je ne sais pas voir donc c'était des manches bouffantes donc vous voyez bien je vous montre je vous montre les photos mais il est canon mais franchement pour le prix je trouve que le tissu il n'est pas terrible par rapport au Stradivarius surtout que celui-ci je l'ai eu en promo je crois que c'est 25 ou 35 parce que là il n'y a même pas les prix mais bon je vous mettrai à quel prix il était sur Valendo pour l'instant mais ouais non je suis déçue donc je ne vais pas le garder je n'imaginais pas transparent d'ailleurs sur la photo vous verrez on ne dirait pas qu'il est transparent mais donc il est transparent soutien-gorge cher prenez une taille facile en dessous de votre taille habituelle et si vous aimez bien mais il donne beaucoup mieux en photo qu'en vrai donc ça je remballe ensuite pareil de chez Mango pareil ça je ne vais pas essayer parce que il n'est pas top non plus en fait c'est un legging j'avais trop envie d'un legging cher comme ça news camel un peu et en plus le détail ici trop beau à la cheville j'aimais trop mais voilà mais il n'est vraiment pas j'ai pris elle aussi parce que le legging c'est un peu plus je préfère que ça soit quand même collant mais il faut quand même qu'à la taille ça soit bien aussi la taille ça c'est bizarre à la taille aux hanches ça va aux cuisses c'est un peu grand il fait des plis il est vraiment pas la qualité est pas top il était à 19,99€ lui ça je m'en souviens mais il est vraiment pas non il est pas cher après donc mais par contre il est hyper doux à l'intérieur il existe en noir mais du coup je ne vais pas l'acheter et au dessus c'est un élastique mais il y a une tirette aussi sur le côté donc ouais non ça je ne vais pas le garder non plus je vais le renvoyer donc tout vient de c'est mango mais ça vient de ralando aussi ça je vais renvoyer ensuite je prends comme ça vient donc là c'est un bikini de chez Ankemeleur bon les bikinis je ne vais pas les essayer clairement mais ça c'est un bikini alors à la base il était censé être pailleté bon les paillettes je ne sais pas où elles sont vous savez comme j'aime les paillettes mais les paillettes je ne sais pas où elles sont elles sont disparues donc bon maintenant je ne sais pas s'il va être irisé au soleil ou quoi ça il y a encore le prix dessus mais je n'ai pas mes lunettes si j'ai mes lunettes toujours j'ai mes lunettes donc là je vais vous dire le prix mais le prix c'est sans les pourcents mais pour l'instant il y a moins 35% donc j'ai eu avec moins 35% sinon c'est 34,99 mais ils sont en moins 35% les maillots pour l'instant sur Ankemeleur donc foncez franchement et alors j'ai pris la culotte donc ça je l'ai pris en E80 bien évidemment ma taille de soutien et la culotte j'ai pris en L parce que c'est hyper taille basse donc si vous avez un peu de bidou comme moi mais que vous n'aimez pas montrer votre bidou ne prenez pas cette culotte là elle est hyper taille basse mais c'est dommage elle coûte 17,99 c'est dommage parce qu'Ankemeleur fait souvent plusieurs modèles de culottes pour chaque bikini et là ils ont fait que celle-ci donc j'ai pas vraiment eu le choix et comme j'ai craqué sur cette couleur et sur ce maillot bah tant pis j'ai pris celle-là bon après ça va c'est pas ça va quoi ensuite j'ai pris le maillot ça fait au moins 15 ans que j'ai plus mis le maillot et puis là je sais pas cette année j'en ai commandé deux autres d'ailleurs sur Amazon je vous le montrerai certainement dans un prochain haul et là du coup j'ai commandé le maillot comme il était à moins 35% aussi alors il est super beau parce que ici vous voyez ça fait un genre de cache-cœur et puis vous avez des petits froufrous là sur le côté et franchement il amincit et tout il est vraiment super beau après ils auraient dû faire des bretelles réglables parce que ça c'est très chiant à la poitrine moi il est un peu grand donc pour bronzer et tout ça va mais il faudra pas courir avec ou faire un plongeon avec on est d'accord mais sinon je vais retrouver les seins à l'air mais voilà ils auraient dû faire des bretelles réglables après ils l'ont fait en tankini j'aurais dû peut-être le prendre en tankini pour le mettre avec la culotte que j'avais mais bon je vais quand même le mettre donc 54,99 c'est pas donné mais il y avait moins 35% donc je l'ai eu aussi à une trentaine d'euros je vous mettrai les prix donc mais bon je vais le mettre ici de façon rapport à qu'en cette année donc je le mettrai dans mon jardin pour bronzer parce que le dos est super bien échancré donc du coup à la place du bikini de temps en temps je changerai pour pas avoir la ligne dans le dos bon après c'est pas que je bronzer des masques parce que j'essaye d'éviter le soleil quand même un max donc c'est pas que je vais y aller des masques non plus ensuite ça il n'y a plus de prix je vous l'indiquerai parce que je l'ai acheté mais je l'ai déjà porté c'est un petit pull comme ça que j'aime trop de chez H&M il est trop trop beau vous l'avez déjà vu dans des vidéos aussi avec les petites manches bouffantes il existe même en gris donc je me demande si je ne la rachèterai pas en gris par contre ça c'est plus pour maintenant parce que c'est hyper chaud mais il est vraiment magnifique ce truc ce petit pull il est vraiment top 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 après il faut faire très attention parce que j'en avais acheté un autre de chez H&M que j'ai dû liquider parce qu'en fait ça si vous avez une envie un ongle ou un truc comme ça dès que vous l'accrochez c'est fini c'est foutu donc j'ai eu la blague avec un pull j'avais acheté le même genre mais à longue manche bouffante aussi et je l'ai pété donc je ne sais pas si c'est dans la machine mais apparemment c'était avec mon soutien parce qu'il y avait un fil à l'intérieur il s'est accroché à mon soutien et ça m'a fait une de ces lignes à l'arrière dégoûtée le truc j'ai mis deux fois vraiment dégoûtée donc voilà ça je vous mettrai le prix je ne sais pas si je mettrai enfin je vous mettrai sûrement une vidéo mais vous l'avez déjà vu porté pourtant dans mes vidéos mais je vous mettrai quand même une vidéo avec le petit pull porté ensuite bon ça ça n'a pas trop d'intérêt d'être porté j'ai payé ça 3 euros c'est des petits basiques comme ça je prends toujours noir, crème ça va bien avec l'autre chose que je vais vous montrer juste après que je vais mettre pour vous montrer donc voilà je prends toujours des petits tops comme ça et là ça venait de chez CA non Kiabi je me trompe parce qu'en général je les prends à CA et là ils venaient de chez Kiabi donc j'ai pris une taille M et voilà ça c'est des petits basiques à avoir dans sa garde-robe noir crème c'est ce qui va en dessous de tout après c'est dommage à celui-ci les bretelles sont pas réglables je ne vais même pas encore essayer d'ailleurs et en fait quand je mets ben voilà ce genre un petit blazer ou quoi ben voilà là je mets un petit top blanc le petit blazer fleuri ici que j'aime trop je suis trop contente de l'avoir commandé j'aime trop la matière il est juste canon maintenant je mettrai peut-être le petit top avec le vous le verrez quand même porté je le mettrai avec le le blazer pour que vous voyez alors ça c'est la marque Only ça vient aussi de chez Alando et je ne sais plus à combien il était mais il n'est pas donné je crois qu'il est à 50 euros oui c'est ça 49,99 mais moi je l'ai eu à 28 euros et quelques et il est sublime franchement la qualité j'aime trop et il y a aussi le petit short alors j'hésite il y a le short qui va avec et il y a le pantalon mais je crois que je vais craquer sur le short le pantalon je ne sais pas ça ferait un peu trop je trouve mais le petit short un petit top blanc comme ceci et ça en été avec des compensés j'adore donc voilà je vous montrerai ça en vidéo mais ouais il est trop trop beau et franchement pour le prix j'étais trop contente ça fait un moment qu'il était dans mon dans mon panier et enfin dans mes favoris Alando et ça je l'ai pris en taille L aussi parce que voilà quand il y a des boutons vous voyez les tops c'est M mais ça quand il y a des boutons avec la boitrine il faut du L quoi donc voilà ensuite un petit top basique que vous avez déjà vu aussi dans mes vidéos de chez H&M donc voilà c'est ce que je dis les petits tops comme ça les petits caracos il faut ça dans dans sa garde-robe ça va avec tout un blazer une veste un gilet n'importe quoi ça va avec tout et puis ça en été avec un petit un petit short ou un jeans en hiver franchement c'est top 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 et j'aimerais bien l'acheter en nude mais il n'est plus en stock pour l'instant donc le prix je vous l'afficherai parce que je ne sais plus mais c'était pas très cher ça donc voilà ensuite j'ai pris mais ça je n'ai plus pris non plus parce que je l'ai retiré un legging de sport chez Anke Moller voilà comme ceci marbré j'aime trop il est trop beau et franchement il est vraiment top donc je ne sais plus quelle taille j'ai pris mais ça aussi je crois que je prends une taille au dessus elle oui parce que c'est très très serrant donc voilà ça je l'ai déjà utilisé je l'aime beaucoup et j'hésite à acheter le soutien aussi il y a le soutien qui va avec donc j'en vais peut-être bien avoir l'ensemble j'attends de voir au solde parce que si pas j'en mets un noir avec de sport donc c'est pas un souci c'est juste pour dire d'avoir l'ensemble donc j'attends les soldes et on verra après ensuite petit coup de coeur et là j'ai fait une affaire exagérée quoi c'est une robe de chez H&M vous m'avez vu aussi avec dans une il n'y a plus le prix dessus mais forcément je l'ai déjà porté vous m'avez vu aussi avec dans une vidéo donc vous n'avez vu que le dessus mais je vous la montrerai portée donc voilà elle est trop trop belle franchement elle est super belle et alors l'affaire c'est que au départ je l'ai commandé je sais plus combien je l'ai payé je me menti je sais plus du tout là je sais combien je l'ai payé mais je sais plus à combien elle était de base à mon avis à 40 ou 50 euros et je l'ai eu à 30 euros je pense et puis après j'avais la robe chez moi je vois qu'elle descend à 14,99 non 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 ça c'est pas possible je ne garde pas la robe à 30 euros si elle a 14,99 sur le site donc elle était épuisée bien évidemment ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu 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 elle n'est pas revenue en stock donc j'ai renvoyé la mienne et puis la mienne est revenue en stock forcément donc je l'ai prise en M et direct je l'ai recommandé et je l'ai eu à 14,99 euros truc de fou 14,99 et elle est vraiment sublime pour travailler elle est noire nickel et alors pour sortir et tout elle est hyper c'est bien parce qu'elle est bien pour l'été contrairement à celle que je vais vous montrer après celle-ci elle est un peu fine donc on sait la mettre aussi en été bien qu'elle a une colle qui monte assez haut quand même donc mange bouffante bien évidemment c'est mon truc ça pour l'instant mais ouais non 14,99 là je me suis dit non mais c'est bon je la prends quoi donc trop trop contente franchement quand je l'ai vu à ce prix là parce qu'au départ j'hésitais à la garder parce que je la mets bien mais bon je me dis est-ce que c'est réellement un coup de coeur ou quoi puis 14,99 je me suis dit ouais non là c'est un coup de coeur d'office ensuite là c'est particulier il faut aimer la couleur mais mon mari il a beaucoup aimé donc du coup je l'ai gardé au départ j'ai hésité j'avais reçu un bon de 20% pour mon anniversaire donc elle était à 40 je crois non c'est 25% que j'avais eu elle était à 40 et je l'ai eu à 30 donc voilà comme ceci bon mange bouffante encore décolleté et puis hop petit croisé là dans le fond enfin je vous la montre portée et bon voilà il faut aimer la couleur ça c'est mais elle existe en noir et en beige et d'ailleurs j'hésite à la racheter en noir pour aller bosser justement parce que ça fait une petite robe habillée et franchement bien pour l'été avec un petit escarpin aussi après elle est très épaisse donc je sais pas du tout si en été ça va il faudra pas qu'il fasse 25 degrés après nous dans le magasin on a la clim maintenant je sais pas si les deux autres qui sont les mêmes d'ailleurs quand vous mettez quand vous allez voir celle-ci vous voyez les deux autres couleurs est-ce que c'est exactement le même tissu ? je sais pas parce qu'elle est quand même très épaisse donc je trouve que c'est une mi-saison une entre deux faut pas qu'il fasse 25 degrés mais faut pas non plus qu'il fasse 0 degrés donc voilà pour l'instant je sais pas si je veux savoir la mettre je vais voir mais déjà de toute façon je peux pas la mettre pour aller bosser donc voilà mais ça ouais c'est très spécial comme couleur et faut aimer maintenant si vous aimez le modèle quand je vous la montre si vous aimez le modèle elle existe en noir et maintenant il vient de la faire en beige quand j'ai regardé sur le site aujourd'hui parce qu'elle y était pas avant donc à mon avis c'est qu'elle a bien marché quand même et ensuite j'ai fait une commande Zara j'en ai acheté enfin j'ai acheté pour un peu plus de 50 euros parce que j'ai une carte cadeau de 50 euros qui date de Noël que j'avais dépensé mais les vêtements on n'avait pas donc là je viens de redépenser mais les vêtements on n'en a toujours pas donc je vais renvoyer à nouveau ma commande donc en fait j'avais commandé alors une robe je sais pas si je vais la fermer parce que je vais essayer je vais pas refermer alors au départ j'allais la garder et puis pour finir j'ai trouvé qu'elle me grossissait vous me direz en vidéo je vais vous la montrer je vais mettre la vidéo logiquement ce soir donc du coup j'aurais pas encore envoyé on est férié aujourd'hui c'est jeudi c'est l'ascension donc du coup j'aurais pas renvoyé aujourd'hui je vais renvoyer ce week-end donc si jamais j'espère vraiment que je vais mettre cette vidéo ce soir si j'arrive à faire les petites vidéos directes pour les inclure vous me direz mais moi j'ai l'impression qu'elle me grossit un peu et puis les manches sont très très bouffantes donc du coup ça passe pas partout je l'avais pris en L il n'y a plus le prix mais je crois que c'était de mémoire enfin de toute façon je le noterai mais je crois que c'est 40 euros c'est une robe en jeans comme ceci alors avec un beau décolleté les manches bien bouffantes et puis voilà elle est toute collante et alors ce qui est aussi sublime c'est qu'à l'arrière vous avez une énorme tirette qui va jusqu'au bout et qui voilà elle s'ouvre en fait comme ceci en fait faut pas que quelqu'un vienne s'amuser derrière vous à tirer la tirette parce que sinon vous vous retrouvez à poil clairement faut pas que quelqu'un le fasse moi avec mes longs cheveux on ne verrait pas la tirette mais quand même quoi donc voilà du coup vous la voyez en vidéo je sais pas je trouve qu'elle me grossit en fait c'est bizarre j'ai l'impression qu'elle me grossit de face mais pas de profil j'ai l'impression qu'elle m'élargit ou je sais pas donc voilà bon après je suis pas masse mais quand même j'ai l'impression qu'elle me grossit ensuite des écarpins que je trouvais trop canon ils étaient en promo je les ai eu à 22,99 et je suis dégoûtée ils étaient à 40 euros c'est vraiment pas joli en fait parce que quand vous les mettez mon pied il arrive ici mais alors le bout est transparent donc ça choque en fait ça fait trop bizarre il aurait fallu que le bout soit pas soit pas transparent donc je suis dégue parce qu'elles étaient sublimes donc je les aimais vraiment beaucoup mais elles étaient même en noir mais je vais les renvoyer parce que oui non c'est trop moche enfin mon pied il arrive là et puis c'est vide et c'est transparent c'est pas beau du tout enfin moi j'aime pas en tout cas donc et bon sinon elle était pas chère j'ai à 22,99 mais bon je vais quand même pas les garder parce que je les mettrai pas donc donc voilà en plus du coup j'ai l'impression que ça agrandit encore enfin déjà les escarpins ça agrandit le pied parce que forcément c'est pointu votre pied va pas jusqu'au bout mais là avec l'effet de transparence j'ai l'impression que j'ai un pied j'ai l'impression de faire du 43 alors que je sois du 39 donc non je vais pas les garder c'est dommage parce que c'était sublime bon alors ça pas transparent avec cette couleur là il faut que je m'achète des escarpins nude je les ai trouvé trop beau bon maintenant j'ai craqué sur j'ai vu pas mal de chaussures chez Zara qui me font de l'oeil donc j'attends les soldes mais les soldes sont reportées au mois d'août chez nous quelle horreur quelle horreur c'était tellement je me dis ah c'est très bientôt et tout et ensuite des bottes comme ceci de chez Mango voilà et ouais c'est pas c'est pas un coup de coeur franchement elles sont très très larges au dessus donc ma jambe flotte à fond enfin comme beaucoup parce qu'elles sont très larges donc tout le monde aura ça mais moi j'aime pas trop quand ça fait ça en général j'avais acheté des bottes de cette couleur-ci parce que j'ai une robe que je veux absolument mettre avec des chaussures de cette couleur et je les avais vues enfin j'avais vu la robe portée avec des bottes comme ceci et du coup je voulais le même genre mais je pense que je vais me rabattre sur des escarpins de cette couleur en fait et pas les bottes après elles étaient vraiment pas chères 79,99€ que je les ai eues et elles sont à 150 à la base parce que je crois que c'est vu comme ça sent c'est du cuir donc bon maintenant avec un pantalon et tout elles peuvent être jolies mais mais c'est pas un coup de coeur quoi donc 80€ je vais attendre les soldes et voir voir si je vois d'autres choses quoi ouais c'est pas un coup de coeur donc 80 boules ça fait mal je vais pas les garder je vais les renvoyer et l'avantage avec Zalando c'est que vous ne payez pas en fait vous faites facture vous renvoyez ce qui ne va pas donc là dans la commente il y a juste les bottes parce que je garde le blazer et je garde c'est quoi que j'ai pris d'autre le blazer et un autre truc que je vous ai montré ah oui les chemises à petits pois que je garde noires donc du coup je vais juste renvoyer les bottes et puis je paierai la facture juste le blazer et la chemise à petits pois on va y arriver et ensuite j'allais oublier il y a cette blouse magnifique de chez H&M alors elle est quand même pas donnée 30€ et ça je vais vous la montrer parce que donc là c'est manche bouffante voilà transparente mais alors le dos c'est ouvert il y a un nœud à l'arrière elle existe en blanc aussi donc j'aimerais trop me l'acheter en je sais pas si c'est blanc ou si c'est crème mais elle est juste sublime alors ici petit détail à la manche voilà elle est vraiment canon donc après elle est un peu courte vous voyez ici vous avez un petit voilà mais elle est sublime sublime je vais me l'acheter en blanc je suis sûre j'attends pour voir si elle est pas soldée ou si il n'y a pas des prix à mes cheveux ou si il n'y a pas un petit prix dessus parce que 30€ c'est quand même pas donné c'est hyper fin mais elle est franchement elle est super belle ça fait habiller ça avec une petite jupe jusqu'aux genoux en cuir noir des escarpins et tout canon et le dos ça fait tout franchement je vous montrerai le dos et ça ouais voilà 30€ mais elle était plus chère je l'ai eu avec une réduction je sais plus de combien mais je me demande si elle n'était pas à 35 ou quoi je sais plus mais j'ai eu une petite promo dessus quand même mais je vous mets tout ça ici donc voilà c'est fini je pense pour ce haul vêtements ça faisait longtemps que je n'en ai pas fait alors moi j'ai des périodes donc c'est soit tout à un moment vous allez voir que des fringes tout à un moment vous allez voir que du make-up il faut que j'essaye d'alterner tout ça parce que sinon ça fait trop les gens vont se dire elle ne fait plus que du make-up elle ne fait plus que des fringues non c'est moi j'ai pas de périodes en fait il y a des moments je n'ai acheté que du make-up parce que je ne me sens pas bien dans mon corps ou il y a des moments je me sens super bien dans mon corps et j'ai acheté plein de fringues donc voilà c'est un peu compliqué mais bon j'ai trouvé quand même pas mal de petites choses ici j'ai encore pas mal de choses dans ma wishlist surtout que je viens de voir plein de nouvelles jupes sur H&M mais elles sont toutes épuisées parce qu'elles sont tellement canons que du coup je les ai mis en notification donc j'attends avec impatience donc voilà j'espère que cette petite vidéo comme d'app vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao